... Après Cuba, Venise, l'Irlande avec Galway, et puis New York avec l'île de Long Island, j'ai décidé de poursuivre mes balades, mes pérégrinations, à l'est de l'Europe. Parce que plus je me promène, plus je me déambule dans cette partie du vieux continent, plus j'ai l'impression que le cœur battant de l'Europe bat un peu plus fort à l'est. Ça m'a été confirmé en Roumanie, en Slovaquie. J'ai commencé à aborder les pays baltes, qui sont vraiment des pays extrêmes. C'est à la fois l'Europe de l'Est, mais aussi l'Europe du Nord. C'est baigné par la Baltique. J'avais commencé par l'Estonie, tout petit pays marqué par la culture allemande et protestante. Ensuite, un petit peu plus au sud, je suis passé en Lettonie, à Réga, et un ami écrivain ukrainien, mais qui vit en Lituanie, qui est francophone, m'a dit « Écoute Thierry, il faut absolument que tu découvres la Lituanie. C'est pas assez connu, il y a une histoire riche, il y a des mystères, il y a une vie culturelle extrêmement intense. Viens faire un tour et puis je te guiderai. » Donc je l'ai écouté. Et en l'espace d'un an, j'y suis allé il y a trois reprises. Trois reprises parce que dès le premier jour, je suis tombé amoureux du pays et de la capitale, Vilnius. Et je me suis dit que ça serait bien d'en parler et de faire partager les joies, les bonheurs, les surprises que j'ai rencontrées sur place. Oui, c'est certain que la guerre en Ukraine, déclenchée il y a deux ans et demi par la Russie, a d'une certaine façon déplacé l'axe central de l'Europe un peu plus vers l'est. Parce que les trois pays baltes sont membres de l'OTAN et de l'Union européenne depuis 20 ans précisément. Ils sont en première ligne. La Lituanie est bordée par la Russie avec l'enclave de Kalininvad. La Lettonie au nord, la Biélorussie alliée de la Russie à l'est et au sud, la Pologne. Donc c'est chaud en ce moment, si on peut dire. La Lituanie est un pays qui accueille près de 100 000 réfugiés ukrainiens, donc essentiellement des Ukrainiennes avec leurs enfants, des gens que j'ai rencontrés d'ailleurs sur place, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé. Et parallèlement à cette histoire contemporaine, il y a l'histoire passée qui est extrêmement présente. C'est-à-dire que c'est un pays qui a eu, on va dire, une espèce d'âge d'or entre la fin du Moyen Âge et le XVIIIe siècle, puisque ça formait un grand-duché, le grand-duché de Lituanie, qui était lié au royaume de Pologne. Ça formait une espèce de confédération extrêmement puissante qui avait notamment repoussé les troupes ottomanes aux portes de Vienne à la fin du XVIIe siècle. Ensuite, la Russie tsariste est arrivée à annexer tout ça. C'est un pays qui a été annexé de force, comme les deux autres pays baltes par l'Union soviétique en 1944, qui a été transformé en république socialiste soviétique, avec ce qu'ils appellent une occupation, et qui a restauré son indépendance en 1990. La Lituanie est le premier pays à dire aux soviétiques « C'est bon, maintenant, on a un demi-siècle de présence, d'occupation, on n'en peut plus. » Donc voilà. Moi, sur place, parmi mes rencontres, il y a eu celle de l'ancien chef de l'État, M. Lanzbergis, qui dirigeait le pays et l'opposition en 1990, et qui a dit aux Russes « Allez vous faire voir ». Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a du mal à dire, ou expliquées, même si on est écrivains. Et le fait de ponctuer le récit d'une dizaine de photos permet de renforcer le propos et la découverte. Moi, j'ai découvert énormément de choses que j'ignorais sur place. Et pour les faire partager avec le lecteur, qui aussi, lui, arrive sur un territoire inconnu et pas assez connu, à mon avis, parce que la ville est baroque et a beaucoup de charme. Donc, ces photos, notamment pour le mémorial de Ponary. Ponary est une bourgade à une dizaine de kilomètres de Vénus. Et c'est un des grands théâtres dramatiques de la Shoah, ce qu'on appelle la Shoah par balle. C'est-à-dire que c'est là, entre 1941, avec l'arrivée des nazis, et 1944, leur départ, qui ont été massacrés et jetés dans les fosses communes entre 80 000 et 100 000 juifs. C'est-à-dire que Vénus était, avant la guerre, encore surnommée la Jérusalem du Nord. C'est-à-dire qu'il y avait une très, très forte communauté juive, à peu près 40 % de la population, le reste étant constitué de Polonais et de Russes. Donc, il y a un taux d'extermination de 95 %. C'est le plus élevé en Europe, le plus lourd tribut. Et cette mémoire de la culture et de l'héritage juif, qui est vraiment ancestrale, a disparu avec les nazis et a été complètement oubliée avec les soviétiques. Ce qui restait encore debout de synagogues, d'oratoires, le quartier juif était complètement rasé et coulé dans le béton par les soviétiques. Donc, aujourd'hui, notamment les jeunes générations, redécouvrent ce passé qui était caché par leurs parents et leurs grands-parents, parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler. J'ai rencontré notamment des artistes, une jeune artiste de street art, justement, qui travaille beaucoup avec la technique du pochoir et qui projette sur les murs, en noir et blanc, des images des années 10 et 20 des vieux quartiers juifs, de vendeurs de journaux, de vendeurs ambulants, etc., avec un QR code. Donc, on flash et on voit un petit peu cette histoire qui a été enfouie et c'est passionnant. La menace russe est perçue de façon extrêmement intense par l'ensemble de la population, notamment par les gens qui ont plus de 50 ans, ceux avec qui j'ai parlé, en tout cas. C'est-à-dire qu'eux vous disent, les soviétiques, on a connus, les russes, c'est à peu près la même chose. La volonté d'expansion depuis des siècles, elle est là. On est les prochains sur la liste après l'Ukraine. Donc, il y a un réarmement qui est extrêmement fort. Il y a la construction d'abris anti-aériens. Il y a une brigade allemande qui est en train de s'installer à la frontière. Ça va être 4000 hommes sous couleur de l'OTAN, je crois, qui vont être installés. Il y a une base aérienne de l'OTAN pour surveiller le ciel de la Baltique. Donc, les gens se disent et nous disent, nous, Européens de l'Ouest, arrêtez de faire l'autruche. La menace est vraiment réelle. Elle est présente. Et si on n'arrête pas Poutine et son armée maintenant, on sera les prochains sur la liste. Voilà.